L'UFR sciences et techniques du Madrier. Au département informatique, les salles de travaux pratiques sont vides. Depuis la rentrée du second semestre, les enseignements sont reportés. Les étudiants en licence informatique deuxième et troisième année, et ceux en master première année, sont privés de cours. 26 enseignants, chercheurs titulaires, protestent contre le manque d'effectifs depuis plusieurs années. Nous devons faire pour pouvoir être en face des étudiants un certain nombre d'heures. Et là le problème c'est que nous serions obligés de faire énormément d'heures supplémentaires, et ce que nous n'acceptons plus. L'année passée, nous avons fait environ 60 heures particulières supplémentaires. Cette année, on nous demanderait à peu près la même chose, environ à peu près la même chose. Le problème c'est que ça empiète complètement sur notre part de recherche. Il réclame 5 postes, et dans l'idéal 8, pour mieux assurer les cours d'informatique. Nous avons des revendications à moyen et long terme, qui sont des revendications de postes, donc des postes d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche, et des postes de titulaires, pour pouvoir dans les années à venir envisager les choses de manière bien plus positive qu'elles ne le sont aujourd'hui. 400 étudiants sont concernés, dont la moitié très impactée par les reports de cours d'informatique. Une assemblée générale des étudiants est prévue en début d'après-midi.